bonjour chers internautes bienvenue sur votre nouvelle chaîne je t'aime magazine un magazine n'ont pas seulement d'informations mais aussi d'éducation et des divertissements nous ferons souvent appel aux spécialistes et aux experts pour vous édifier à ses propos soyez avec nous évoluons ensemble et surtout n'hésitez pas à vous abonner à commenter la été et à partager avec les autres j'étais magazine c'est pour vous on vous aime pour preuve nous allons vous proposer aujourd'hui l'histoire de la miss univers il s'agit d'une très belle dame elle est tellement jolie que les hommes comme les femmes se bousculent pour s'approcher d'elle et se l'approprier chacun ou chacune veut en faire une propriété privée sa beauté est la pomme des discords dans cet univers pour moi il est la miss univers qui est elle seriez vous du même avis que moi n'hésitez pas à commenter à liker et à partager avec les autres nous allons à présent écouter attentivement le professeur caloubi expert en histoire des relations internationales dans cet entretien que vous proposent votre magasin donc écoutons attentivement juste après cette petite mélodie et on s'est dit à tout à l'heure pour la conclusion merci du congo et pays aux dimensions géographiques et culturelles intéressantes joue un rôle très important dans le monde d'aujourd'hui et grâce à la république démocratique du congo les états unis d'amérique ont signé leur victoire pendant la deuxième guerre mondiale pourquoi ce pays est dit hautement stratégique monsieur louis caloubi expert en histoire des relations internationales nous en parlent aujourd'hui bonjour bonjour la géographie d'abord de notre pays en quoi est-elle intéressante la géographie dans notre pays prend suffisamment de place si vous voyez la dimension du congo avec son espace sa dimension c'est vraiment en son continent c'est franc fanon disait que l'afrique a la forme d'un revolver mais la gâchette se trouverait au congo il n'avait pas tort là déjà relève la dimension géopolitique de l'état congolais fait qu'il ya plus de 2 millions trois cent quaranti mille quatre cent cinquante comme disent certains kilomètres carrés c'est un pays très vaste par rapport à beaucoup d'autres pays du monde il contient plus de 20 22 pays européens réunis donc sa dimension est spectaculaire heureusement pour le congo le congo plein de richesses peuvent être exploitées des richesses de toutes sortes du sol et du sous sol donc sa dimension politique a fait que dès le départ le congo était un état enclavé entièrement enclavé l'envie est venu des états unis qui ont souhaité aborder le pôle 2 qui avait envie parce que la bélgique avait rejeté l'idée d'une colonie de créer un état mais pour créer un état il fallait l'appui des puissances sans ce moment là que le congo est devenu un danger très important au sein de la communauté qui commençait déjà à se développer au sein de l'afrique alors finalement ils ont pris l'option de créer un état mais cet état était limité cet état n'avait pas de débouchés sur les océans alors quand vous regardez au départ le pôle 2 qui est un grand stratège un bon diplomate un homme très rusé il a utilisé deux techniques pour maîtriser l'espace géographique du congo ruse et force ruse c'est ça la diplomatie force c'est ça l'armée et comme disait remont haron paix et guerre entre les nations donc c'est ces deux instruments qui sont à la base de l'occupation de l'espace géographique congo alors à l'intérieur de cet espace vous avez un grand fleuve qui est le fleuve congo et c'est chez nous aussi qu'on trouve la source du fleuve nil ça fait que le congo avec une multitude de lacs qui sont plus nombreux que ce que nous connaissons j'ai fait une liste d'un grand nombre de lacs du congo qui mérite qu'on y jette un coup d'oeil parce que sur le plan géopolitique les lacs ont un rôle très important c'est la source de fleurs et même tous ceux qui s'intéressent à la bible quand vous lisez et saïe 18 on vous dit les pays au delà des fleuves de l'éthiopie qui est baignée par des fleuves par des rivières par des zones de toutes sortes c'est notre pays donc le pays a un avenir terrible parce que sur le plan géopolitique les congos qui restent en congo au départ limité au niveau des songolos les américains venant ils ont voulu ils ont souhaité que pour mettre en valeur cet état congo il fallait avoir l'accès à la mer mais comment avoir l'accès à la mer parce que le portugal bouche cette entrée avec l'angola qu'il dominé il fallait négocier les américains ont fait déplacer leur bateau vers 1883 qui s'est trouvé au méditerranéen vers l'océan atlantique en face de l'embouchure du fleuve congo et à côté des américains il ya eu le anglais il ya eu aussi des allemands et en quelque sorte aussi des français tous souhaité avoir une part à l'exploitation du fleuve congo parce qu'à l'époque les richesses n'était pas très connue et si vous allez du côté de qui voit avec les montagnes on supposait que au fond des montagnes on trouverait des richesses c'est pourquoi la fixation des frontières sera un problème crucial pour l'occupation de cet espace c'est dans les rapports de force entre les puissances que finalement le bordeux fini par avoir une idée exacte et de fixer l'espace qui est devenu aujourd'hui la république démocratique du congo alors professeur louis kalobi vous en tant que expert en histoire des relations internationales vous voulez nous dire que c'est pas seulement la dimension géographique qui est séduisante mais aussi ses richesses mais aussi ses rivières et surtout que la source de d'une île se trouverait dans notre pays et puis vous avez ajouté un aspect sur la bible oui en effet parce que c'était un état complet un état complet négocier avec les portugais ce n'était pas facile parce que couper l'angola en deux il fallait mener une politique ardue parce que l'enjeu c'était d'exploiter les richesses du congo des richesses du sol et du sous sol mais pour y accéder quels sont les moyens dont on dispose à l'époque il n'y avait que deux bateaux le chemin de fer viendra plus tard déjà aux états unis ça existait et le congo ça posait problème c'est en ce moment là finalement que sous la pression de ces puissants dont je viens de parler le portugal accepte enfin le négocier à partir du 14 février 1885 négocier ardemment arduement avec les plénipotentiaires belges conduit par colonel stroche on finit par traverser le fleuve congo à partir de l'ouzi pour prendre la rive droite de ce fleuve jusqu'à l'océan atlantique et nous avons là bas l'embouchure qui s'ouvre et une longue distance de banana disons 43 à 30 kilomètres 35 kilomètres pour accéder à la mer et nous avons la rive droite du fleuve congo et ça permet maintenant on a vu que d'entrer de pénétrer de jusqu'à boma des boma jusqu'à matadi et évidemment on pensait créer des écluses pour que le bateau arrive jusqu'à kishasa ils se sont dit non laissons les temps autant parce qu'on aura besoin des chutes pour créer des centrales électriques alimenter les congos ah bon oui et voilà oui c'est à ces moments là que tout s'est arrêté on ne pouvait pas créer des écluses on s'est arrêté à matadi avec le temps pour faire le barrage et la preuve nous l'avons aujourd'hui avec le barrage d'inga il était une prévision qu'ils avaient dans le temps aujourd'hui inga était prévu dans sa conception de alimenter d'abord la ville kishasa de mines du katanga et l'angleterre avait souhaité de prolonger jusqu'en afrique du sud alimenter aussi là bas aujourd'hui il a l'idée d'alimenter aussi les industries de qui se trouvent vers mozambique alors dans la phase qui vient il était question de coupler inga avec barrage d'assoin de façon à alimenter oui de façon à alimenter le maroc au delà de maroc on a l'espagne le portugal et la france probablement de l'autre côté on partirait de l'éthiopie vers l'italie en faisant une sorte de pont et on arrivera à alimenter aussi l'italie la suisse et les autres pays donc le congo a un avenir énorme tout simplement avec ses barrages c'est pourquoi ils avaient dit à l'époque autant des maîtres écluses laissons les temps autant des façons à mettre des barrages qui seront un élément d'avenir pour alimenter les pays européens ça a été fait donc le congo en tant que tel a un avenir meilleur si nous arrivons à mieux comprendre le projet de ce père fondateur qui était au départ le pôle 2 et les 14 puissances associées qui vont se mettre ensemble donc les états unis en tête et balai à congo et jali l'opangote nous revoici chers internautes en conclusion serez vous d'accord avec moi quand je pense que cette miss univers serait la rdc la république démocratique du congo ces pays aux dimensions sous continentale aux richesses énormes sous sol et sol avec une hydrographie importante nerde et la guerre des prochaines années commenter partager abonnez-vous massivement merci et à la prochaine dans le deuxième chapitre merci